bonjour les bornes que la paix du seigneur soit avec vous aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous donner le résultat de mes recherches j'ai fait des recherches j'ai découvert des choses que j'aimerais bien partager avec vous mais j'aimerais commencer par vous dire ceci des fois si vous ne savez pas les limites de votre foi ne cherchez pas à tenter le diable et oui parce que souvent il y a certaines personnes qui se croient très fort spirituellement au point où elle veut tenter le diable en tout cas moi je vais vous dire une chose ce que le seigneur jésus disait par rapport à ceci donner ce cas c'est assez là et c'est qu'à tu as tu ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que sur la terre ici il y a des choses qui appartiennent déjà au diable qu'on ne peut plus rien faire même si vous faites de fortes prières là dessus ça ne va rien changer peu importe ce que vous allez faire ça ne va vraiment rien apporter parce que ce sont des choses du diable est ce que vous comprenez ça veut dire que les enfants de dieu en voyant ces choses doivent tout simplement reprier les enfants de dieu en voyant toutes ces choses doivent tout simplement les éviter mais n'allez pas là bas pour gens même pour dire oh nous sommes trop forts nous sommes trop scellés nous sommes trop du fort chrétien ça ne peut rien nous faire non laissez les choses du diable là où elles sont intéresser vous aux choses de dieu dans ce monde ici le diable a sa maison dans ce monde ici dieu aussi à sa maison si vous allez dans la maison du diable pour pouvoir chasser le diable vous allez échouer si vous allez dans la maison de satan pour chercher à chasser satan vous allez échouer par exemple il y a certaines personnes qui disent qu'elles veulent entrer en bois de nuit pour aller prêcher la parole de dieu ça là c'est comme aller dans la maison de satan pour chercher à chasser satan ça ne va jamais marcher le saint esprit de dieu ne va jamais vous accompagner jusqu'à dans la boîte de nuit le saint esprit va rester dehors lui va vous attendre quand vous allez sortir vous allez gagner temps sinon c'est pas possible parce que nous devons remettre ce qu'il ya césar césar et ce qu'il ya à dieu à dieu est ce que vous voyez c'est de ça je veux vous parler et j'ai découvert beaucoup de choses j'ai découvert vraiment beaucoup de choses j'ai découvert que dans la vie sur cette terre sans dieu pour nous guider sans le commandement de dieu vraiment nous sommes des problèmes ça veut dire que si quelqu'un veut marcher sur la terre ici sans un guide spirituel c'est à dire sans la parole de dieu sans le comédie commandement de dieu sans les écoutures sans les enseignements cette personne va vraiment compter beaucoup de problèmes parce que le diable c'est des mondiaques ça tuerait tous les secteurs ils sont poussolis par tout par tout ça veut dire qu'à il a là l'homme nous a pu marcher selon son plan mais plutôt selon le plan de dieu j'avais dit quoi voici voici et les enseignes que vous devez souvent ici de ce mois les indis au fait ce que vous voulez faites ce que vous voulez soyez vous même marcher comme bon vous semble soyez à l'aise soyez ceci et aux états unis les stars de la musique prêche beaucoup sur ça c'est ça la flèche beaucoup sur ça et beaucoup de personnes sont trompées beaucoup de personnes sont trompées les gens veulent marcher par rapport à leur propre volonté alors que marcher par rapport à sa propre volonté est égale à marcher selon le plan de satan parce que l'homme n'est pas parfait parce que l'homme est pêcheur l'homme est méchant la base et il est plus attiré vers le mal ça veut dire que certains après avoir étudié l'homme il a découvert que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien est ce que vous voyez ça veut dire que l'homme si vous laissez l'homme comme ça libre du fait ce qu'il a mis de faire il y aura un désordre un désordre total ça sera le chaos il faut absolument que l'être humain s'attache au commandement de dieu aux institutions que dieu a laissé ici sur la terre afin qu'il puisse faire moins d'erreur dans la vie regardez par exemple voilà qu'est ce que les gens vous disent les gens vous disent que vous êtes libre de sortir avec n'importe quelle femme amusez vous profitez de la vie jouissez de la vie maintenant vous vous aussi vous dites que c'est pour être bien vous voulez et l'exager c'est que j'ai entendu dire c'est pour vous arranger et vous vous dites que oh je vais bien jouir de la vie je vais faire tout ce que je veux même coucher avec plusieurs femmes mais le problème c'est que ce que vous essayez de faire là c'est choisir c'est prendre une décision vous essayez de prendre la décision de faire ce que vous voulez et chaque décision que l'on prend à leurs conséquences nous venons ça veut dire que quand tu vas commencer à coucher les fesses des autres même sans protection il y aura aussi des conséquences de ce que tu as fait de ce que tu as fait de ce que tu as fait de semer à dire qu'ils aiment récoltes non quand le temps va venir tu vas récolter ce que tu as saumé maintenant quand tu vas commencer à récolter tous les problèmes tous les problèmes issus de tout ce que tu as fait ceux qui t'ont conseillé d'être toi même de jouer de la vie comment te semble ces gens là vont te fuir ils vont te dire mais tu aurais dû écouter Dieu pourquoi n'as-tu pas écouter Dieu tu nous écoutes pour que tu as fait ce que tu voulais faire tu as juste de la vie donc assume assume vous voyez ça ça veut dire que l'homme est vraiment limité l'homme est limité et il doit vraiment suivre le chemin de Dieu c'est obligatoire le seul chemin qui peut vous faire du bien c'est le chemin de Dieu le bon chemin la seule chose qui peut vous arrangir c'est la parole de Dieu c'est la vérité Dieu te dit par exemple avant de coucher avec une femme il faut aller voir ses parents épouse là d'abord et fait des enfants mais l'homme dit non l'homme dit non c'est pas possible l'on veut voir clé dans la sauce là d'abord avant d'épouser alors que généralement ces gens voient clé dans la sauce et l'épouse mais pas donc vous vous goûtez voir vous vous écoutez la sauce à ce moment pour voir voici les choses que les humains font mais ça ce n'est encore rien par rapport à ce que je vais vous dire ça ce n'est encore rien j'aimerais vous dire ceci surtout insister là dessus souvent il y a certains chrétiens qui se retrouvent à certains endroits croyant qu'ils sont trop forts pour résister à la tentation faites vous montrer attention à ce faites très attention vous voyez le film X le film X souvent il y a certains chrétiens qui se croient très fort pour résister à la tentation au point où il faut se rendre sur des vidéos X pour juste regarder et prendre des informations là dessus quelles informations veux-tu prendre là bas il n'y a aucune information que c'est déjà des choses avant de te donner sinon des informations pour détruire ton âme souvent les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'ils sont trop zélés ils sont trop foyers ils sont trop permis pourquoi Joseph le grand Joseph pourquoi est-ce qu'il a fui quand la femme de Potiphar est venue mais c'est vie pourquoi est-ce qu'il a fui c'est parce que face à cet air péché on ne peut pas prier il faut tout simplement s'écarté de la zone il faut sortir de la zone de danger c'est comme on dit où il y a une bombe qui va exploser ici la bombe arrive tu vois la bombe venibu tu vas aller là bas il faut sortir de la zone c'est comme ça ça veut dire que c'est un péché sur la terre ici là c'est une tentation sur la terre ici là la meilleure façon de régler le problème c'est d'éviter la chose c'est de sortir de la zone Joseph il a fui il a fui il a fui la femme là quelqu'un de notre temps m'a dit ah Joseph toi c'est un purée hein c'est un garou comment est-ce que l'occasion elle te donne comme ça tu laisses passer l'occasion qu'elle a donné comme ça là s'il avait goûté à ça le problème qu'il allait voir derrière c'est vraiment trop ce serait vraiment trop parce que le sexe le sexe c'est un esprit c'est un très grand démon quand il est mal utilisé le sexe devient un démon quand il est mal utilisé je vous l'ai dit qu'il faut aller voir il faut se marier d'abord avant d'y avoir la procession mais quand tu fais le contraire le problème vient les esprits mauvais viennent parce que tu rentres maintenant dans leur domaine Joseph pour résister à cette tentation il a dû fuir la femme là il a plié le bagage et il a fui il est sorti de la zone est-ce que vous voyez ça donc face à des films X il faut aussi sortir de la zone face à des films à caractère sexuel il faut aussi fuir de la zone sortir de la zone face à des clips qui sortent où on voit des fesses de femmes surtout les clips américains face à ça il faut aussi sortir de la zone dès que tu vois ça une fois tu es allé identifié je ne le regarde plus deuxième fois tu sors de la zone c'est-à-dire que là tu fermes tes yeux pour ne plus revoir ça deuxième fois ou bien tu sors de là tout simplement pourquoi ? c'est parce que si à cause de tes yeux toi tu veux tu vas si à cause de tes yeux tout ton corps va dans l'enfer toi ce que tu peux faire pour que tu ne puisses pas pour que tout ton corps ne soit pas jeté dans l'enfer c'est de tout simplement enlever tes yeux mets ça quelque part là-bas pour que ton tes yeux ne soit pas une occasion de chute toi aussi il y aura quelque chose à brûler ça sera seulement que tes yeux mais tout ton corps vivra ça veut dire quoi ? ça veut dire que arrête de regarder ça ça veut dire arrête de regarder ça tu ne dois pas regarder ça tu dois tout simplement sortir de la zone tu dois faire comme je disais tu dois fuir il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet un peu partout où on voit carrément le corps de la femme exposé et ces gens du monde ils appellent cela de l'art la fresseure c'est pas de l'art les gens de ce monde là disent que c'est mettre la femme en valeur ah vous aussi posez-vous de bonnes questions comment est-ce qu'on peut mettre une femme en valeur en la déshabillant ? regardez le concours de Miss regardez le concours de Miss on voit des gens de faire c'est pas possible là-bas les filles elles sont très belles mais regardez ce qu'elles sont sans te le faire non 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 regardez ce que leurs parents leur permet de faire leurs parents leur permet de s'habiller nous pour pouvoir venir défiler devant les gens devant les personnes qui sont dit des renommés des personnes connues et c'est le show est-ce que vous vous rendez compte ? est-ce que vous vous en rendez compte ? vous voyez comment le monde est sale juste le concours de Miss la peut vous amener à voir combien de fois le monde est sale il y a personne pour conseiller personne personne ou est-ce ? pour coucher avec elle donc ces défilés là consiste à quoi ? ça consiste à ça à éveiller les désirs sexuels les puissances sexuelles des gens surtout des gens même en fait satisfaire les yeux des personnes pervers et racales ou même qui vont gagner les missions et en même temps détruire nos valeurs morales mais les gens pensent que c'est rien c'est juste un concours et après on récompense les gens ce monde là est tellement tout pourri ce monde est tellement qui récompense ceux qui font le mal ceux qui sont dans le fou quand tu es dans le fou on t'applaudit mais quand tu dis la vérité les gens disent que oh tu parles tu parles trop de bonnes choses c'est pas bon tu parles bien mais faut pas aller fort et oui face à ces jeunes choses qu'est-ce que vous devez faire vous devez encore fuir vous devez éviter ces choses parce que ces choses ça partit le diable il n'y a pas de démonstration de de d'onction dedans il n'y a pas de démonstration de foi dedans vous ne pouvez pas vous démontrer à dieu que vous êtes trop froid là-dedans il n'y a pas de démon à chasser ici face à une femme qui te séduit tu sais qu'elle a été séduit elle veut te séduit il faut fuir fuir comme joseph parce que ça c'est une zone que tu ne maîtrises pas même moi-même qui te parle je ne maîtrise pas ça si tu me mets sur une site ici aussi du voile fesses des femmes je suis garçon je ne vais pas dire que je n'ai rien vu donc je préfère éviter ça maintenant je préfère éviter ça maintenant parce que hier j'ai vu que sur la terre ici il y a des endroits où le Saint-Esprit ne vous accompagne pas il y a des lieux où la force de Dieu ne va même pas aller là-bas pour vous soutenir et ces endroits là ce sont aussi ces endroits d'un jour jeune de vos paris le point de nuit les sites X les films pornographiques face à la tentation il faut fuir il faut sortir de la zone ne dites pas que vous êtes trop fort ni trop zélé parfois même les satanistes pour pouvoir résister à la beauté des sirènes dans le monde des ténèbres ces jeunes là sont obligés de jeûner parce que quand ils voyagent et ils arrivent dans le monde des sirènes ils croisent beaucoup de belles femmes là-bas belles sirènes et ces belles sirènes elles aiment bien les hommes elles veulent se marier elles veulent que les hommes de la terre viennent les épouser là-bas et quand vous épousez ces jeunes femmes là elles ne vous permettent plus de revenir sur la terre c'est-à-dire vous bloquez vous là-bas voici c'est dangereux donc eux-mêmes ils sont obligés de prendre des precautions le métal c'est-à-dire ce qu'est-à-dire et à Dieu ce qu'est-à-dire la musique quand on parle de la musique profane la musique profane la musique profane c'est une musique qui vous expose à tout ça c'est-à-dire la musique profane collectionne tous les problèmes qui se trouvent dans le monde du diable pour venir les positionner devant vous c'est-à-dire la musique profane c'est que vous expose à des attaques spirituelles vous voyez des récliques on parle de la tentation de l'amour de l'argent de l'amour pour la violence pour l'amour pour l'alcool passer dans l'écriture une poivre beaucoup d'alcool et et tout ça toutes ces choses là y compris les films les femmes pour x les femmes prostituées toutes les fois dans l'écrit toutes ces choses sont là pour vous attaquer mais vous ne le savez pas vous regardez vous dites oh non c'est juste on regarde vous pouvez vous écouter la musique vous dites oh non c'est juste le bit ma frère et soeur même le bit est un problème le bit est fait pour vous séduire afin de vous attaquer après c'est comme une souris avant de vous mordre elle vous souffre comme ça Là vous souffle vous vous croyez heureux mais après elle va vous mordre NAN Celle m'a écrire ah oh ah tchs ke sʌ qu'est-ce que ça m'a fait qu'est ce que j'ai fait ça m'a fait comment je me suis senti je suis allé écouter écouter la musique profane et vu ce que ça m'a fait qu'est ce que j'ai vu qu'est ce que j'ai senti et j'ai fini par dire waouh vraiment même temps ce qu'à césar césar et à jusqu'à dieu tout ce qui appartient déjà ne m'ont pas ça vraiment ne m'ont pas ça et vu tout ça mais évitons ça n'hésite pas juste on ne dit pas que oh on va regarder ceci on va voir ça non ne dit pas que oh le son est bon le son est bon je coûte le son mais et tout ce qu'ils font dans les clips je m'en fous tout ça il faut éviter parce que vous connaissez pas le défi de votre foi vous connaissez pas le niveau de votre foi je vous dis que le diable il a une force aussi le diable il est puissant et s'il y a bien une chose dont vous vraiment vous avez vu sur la tête ici là sur le sexe parce que le sexe offre beaucoup de démons beaucoup de portes aux démons quand il est mal utilisé et quand vous n'êtes pas marié que vous touchez à ça quand vous n'êtes pas d'également marié vous touchez à ça vraiment tout le problème derrière regardez comment les filles font des avortements on n'en parle pas tous les jours à la télévision tout ce que vous allez voir à la télévision ce sont des choses qui vont vous pousser à avoir les rapports c'est seul avec les filles mais vous ne savez pas la conséquence c'est comme il y a vu un gars il a couché avec une fille une seule fois elle tombe elle se dit boum elle dit hey tu m'as dit hey mon ami il sors ça il dit non non c'est pas moi je vais pas je vais pas elle a couché je lui fait taille ça dit elle ça sort c'est lui le père il dit comment c'est possible alors qu'on a fait ça une seule fois une seule fois ça monte comme une fois l'homme est limité et amoureux c'est comme une fois j'ai la chose peut être très dangereuse très très dangereuse vraiment c'est un grand conseil que vous de ce matin ne marchez pas selon vos propres pensées ne marchez pas selon vos propres connaissances l'homme ne sait rien même le passage de cet air c'est un fou l'homme ne sait rien vous n'êtes pas fort même si vous n'avez pas péché du point votre tien ne dites pas que vous êtes fort mais vous êtes pur l'homme n'est pas propre devant dieu tout ce que je vous dis ce matin soyez humble vous reconnaissez que le diable vraiment il est fort et qu'il ya des choses sur la terre ici qui vous dépasse n'essayez pas d'aller les tenter n'essayez pas d'entrer dans la maison d'un futur pour essayer de les délivrer Dieu va pas vous accompagner là-bas n'essayez pas d'aller toucher aux sources du monde croient que vous êtes trop fort ça ne peut pas avoir des fuites sur vous ça va avoir des fuites sur vous parce que de cet esprit va pas vous accompagner là-bas je ne souhaite pas vous accompagner de cette investigation moi je vous dis ce que j'ai vu et que j'ai vécu c'est pas on dit le résultat de ma richesse toute fraîche les résultats sont là tout frais je vous parle quelque chose donc éviter tout ce qui a fait j'ai vu la fusion n'est pas aujourd'hui un futur de ténèbres mais plutôt condamner la éviter les mêmes éviter les musiques la musique profane éviter les films à caractère social éviter car moi les films pornographiques les sites pornographiques ce n'est pas bien pour vous je vous assure c'est pas bien pour votre esprit ni pour vous mais votre corps parce que je sais ce qui se passe après éviter de savoir les rapports cesseurs avec les filles en vous disant vous allez vous goûter d'abord pour voir si sa source là c'est une bonne source ou bien c'est tout mais c'est pas non éviter ces raisons de conseils que les gens du monde vous donne si tu as besoin d'avoir une femme il faut prier que je te montre son esprit son état d'âme si c'est une sorcière il faut la laisser il faut même pas même bouger si Dieu te dit que c'est une sorcière il faut la laisser il faut même pas aller tester mais à distance Dieu peut donner toutes ces informations toutes ces informations éviter d'aller dans le poids de nuit pour pouvoir essayer de prier ou peut être de visualiser quelqu'un Dieu ne veut pas vous accouper là-bas il le dit éviter ces gens des choses du genre les gens qui disent ah je vais être avec mon gars même si il est du monde moi je vais le transformer afin qu'ils viennent chez Dieu toi disais ton gars vous coucher ensemble et puis tu veux l'évangéliser comment pour le délivrer pour l'envoyer ou pour l'envoyer dans quoi toi tu es dans le pays tu vas voir qui dans quoi ça il faut qu'à m'éviter il y a plein de choses comme ça qui existe ne tente pas le diable il dit ne tentez pas le diable le diable il est fort Dieu est le Dieu tout puissant mais le diable est fort il est très il est très très érosé ne suffit jamais ce conseil somme 1 sur le chapitre 1 nous dit quoi tu n'es pas nous asseoir en compagnie de mon cœur et Dieu nous même nous dit tu n'es pas nous asseoir en compagnie de mon cœur ça veut dire que tu ne dois pas être présent dans la zone dans les maisons dans les quartiers d'aller à leur compagnie tu dois pas être là tu dois pas être là même on t'a pas tout voilà dans la zone on doit pas te voir pourquoi on regarde tu te pètes là parce si tu es présent dans la zone tu as des problèmes la mauvaise compagnie comme la bonne meuse c'est à dire que la présence ta présence dans la zone de ces mauvaises compagnies c'est un problème il faut sortir de la zone ne dis pas que oh tu es trop fort personne ne peut t'influencer c'est comme d'un gars il marche avec des gens qui fument ils fument de la cigarette et tout et lui il s'est dit non lui il ne va pas être influencé Dieu dit Dieu te dit aujourd'hui il faut sortir du milieu d'eux le message c'est de sortir du milieu d'eux de ce moment ici il y a ce qui est à Dieu ici il y a ce qui est à César il y a ce qui est au diable ne tentez pas le diable le diable il est fort il y a des choses qui lui appartiennent n'allez pas le tenter je pense que j'ai été clair j'espère que j'espère avoir tout dit sur tout ce que j'ai j'ai vécu maintenant je vous je vous mettez je prie pour vous que Dieu vous donne la force de pouvoir sortir de ces choses et puis vous aussi prier pour moi que Dieu me donne la force de pouvoir résister à la tentation même fuir de la tentation même sortir de la zone de la tentation vous savez ce n'est pas facile quand on est jeune et qu'on vient du monde moi je viens d'être très loin et dans le monde où je viens là on m'a plossé les filles donc c'est un peu dur souvent mais c'est pas impossible de résister à la tentation le truc ce n'est pas de tomber mais c'est de se rélever à chaque fois que vous tombez relever vous plus fort ouais plus fort je suis l'assure de me relever plus fort ouais encore plus fort que Dieu soit ma force n'ayez jamais conscience en vous-même n'ayez confiance en Dieu ce Dieu n'a pas de faiblesse ce nouveau vous avez de faiblesse n'ayez pas conscience en ce que vous savez en quoi vous connaissons vous nous saluer c'est ce que Dieu vous dit là que vous arranger je viens de parler si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin ici et que vous en commentaire on t'a suivi jusqu'à la fin et je vous remercie beaucoup toutes les personnes qui soutiennent n'ont pas bon ok rendez-vous la prochaine vidéo la prochaine vidéo je vais vous parler d'un gars en fait des cas qui disent avoir vendu les amoutils ça risque d'être chaud bon apparemment ce chose m'achever tous ces gars sont d'unis vichy bon je vais vous montrer ça tout à l'heure que Dieu me donne la force de fabriquer tout ça pour vous restez connectés abonnez vous et activez la cloche c'est parti wow merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un financement bancaire pour soutenir l'Ignance Rebonne dans la description je trouve un lien où vous pouvez tout simplement échanger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire l'Ignance Rebonne 3 application Rebonne vous allez sur la page de l'accueil vous allez le voir vous allez le voir vous allez le voir abonnez vous et activez la cloche c'est parti